Les amis, bonjour ! Alors, vous nous entendez pas bien ? Tout ce qu'on fait là, on improvise. Je suis avec Pierre Charles qui est derrière la caméra. Et Baptiste, on est devant un lieu mythique en fait. Ouais. Ah bon, on va pas vous faire des grands violons et tout ça. Ça se passe là derrière. On y va ! On a pas dit où on était, mais les gens vont deviner tout ce lien. Nous sommes dans un hall. Un ancien cinéma, c'est ça ? Ancien cinéma. On va faire les dates et tout, on va aller très très vite. On va faire ça pendant 4 heures. On va aller là. Vas-y Baptiste, entre nous. Après, tu n'es plus chez toi que chez moi. Le cabine, le Saint-Graz, le gilet. Vas-y Pierrot, vas-y Pierrot. Entre avec nous. Ça c'est du reportage où je m'y connais pas. On est dans le A de chez Guillemtel. Voilà, alors j'avais demandé à Denis la date officielle de création, je l'ai oublié. 86. 86, voilà. Donc Roland évidemment, qui est à l'origine de tout ça, dans cet ancien cinéma. Et on est dans le A, avec le plus gros châssis d'Europe en un bloc. Une 9000. Une SSL pour les amateurs. Voilà. Alors SSL au Niv. Chacun fera comme il l'entend. Et voilà, on s'en prenne un peu des lieux. Je suis un petit peu encore sur le coup de l'émotion. Parce que d'être là, c'est quand même assez énorme. Et du coup, voilà. Je peux vous faire le détail de tout. Vous avez des jolis joujoux. En voiture, voilà. Tiens, je ne les ai pas trop pris en photo ceux-là. Je ne les ai pas en photo. YouTube Tech, du 1176, du Niv, du JML. Ça, c'est énorme ça. Je n'avais pas vu. Et puis des trucs légendaires des années 80 qui marchent toujours aussi bien. Ça, c'était bien ça. Pour travailler dans le bloc, c'est bien ça. Des réverbes, envolez-vous, envoilà. Peut-être bientôt des enceintes d'une marque française qu'on ne citera pas. On ne sait pas. Un canapé. Des écoutes. Un fauteuil. Magnifique fauteuil d'ailleurs. Un magnifique fauteuil. Célèbre fauteuil d'ailleurs. Puisque... J'aurais pu faire des blagues. Père Charles, il a fond. Il est mort de l'air dans sa caméra. Et là... Voilà. Vous rentrez là et... On se croirait dans un... C'est très bête, mais dans une espèce d'église où il y a un truc que... On a envie de... Tu vois ? C'est quasiment l'église du son. Ouais, le temple du son, on peut dire ça comme ça. On ne va pas faire de mathématiques, mais... 300 m² ? Ouais. Et tu m'as dit ? 3000 m³. 3000 m³. 13 m de hauteur sous plafond. Voilà. Donc on ne se rend peut-être pas bien compte à l'image. Pierre Charles, il va nous faire un joli... Mais c'est gigantesque. C'est gigantesque. Avec un balcon. La chance d'avoir un balcon pour positionner les micros. Voilà. Et ça vite revient. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Bon, on improvise. Voilà. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Je ne vais pas vous faire une... Peut-être que Denis partagera son expérience un jour. Et voilà. Donc, le grand plateau. Ici. Bon, tu vois, je le fais pour toi. Je ne connais le studio que depuis une heure à peine. Mais on lui a bien l'expliqué. Voilà. On lui a bien l'expliqué. J'ai bien l'impression. Forcément, du multi cabine. Qui communique par des miroirs. Tu vois, tu m'avais fait remarquer. C'est vrai que c'est... Oui, ça permet d'avoir un contact visuel permanent. C'est assez marrant. Sachant que là, on voit les deux plus grosses cabines. Mais on a aussi d'autres plus petites cabines derrière. Voilà. Il y avait là de l'autre côté. Un petit espace là pour les batteries. Oui. Comme disait Denis tout à l'heure pour les percus et les machins. C'est assez bien pensé d'ailleurs. Donc, c'est très mat. Je ne sais pas si on l'entend en l'image, mais c'est très, très mat. Voilà. Il y a des petites auratones, des machins qui trappent. Un autre canapé pour le repos. Un autre canapé. Donc là, si on passe par là, on revient. C'est ça ? Dans la cabine. Tiens, je tu tiens la porte. Et on arrive là, voilà. Tout, 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 tout. Est-ce pas ? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Bon, avec des magnétos, du dash. Des bons vieux DAT de l'époque. Des trucs qui, voilà. Il faut tous les formats évidemment, puisque bon. Quand on veut transférer, des choses comme ça. Hein ? Que demande le peuple ? On est pas mal. Un patch. Deux beaux effets. Des AMS, des machins, des trucs. Une EMT. Deux EMT. Une ici, une là. Oui. Deux RMI. Deux RMI. Deux 1580. Non, non. Il y en a 14. Elles sont là. Il y en a de partout. Les bons vieux sueneurs, évidemment. Bon, voilà. Je sais pas quoi vous dire. De l'otaride. De l'otaride. On peut tout faire. C'est magnifique, hein ? On est là, on est comme vous. Enfin, je suis pas à l'image si vous sentez quelque chose, évidemment, mais... C'est... C'est sympathique. C'est un plaisir renouvelé permanent. C'est ça. Bah moi, tu parles. Tu parles. C'est génial. Des masques. Si tu reviens à distance sociale, voilà. On voit bien l'image, d'ailleurs. On voit bien l'image, hein ? On fait attention, on fait attention. Là, c'est une des machines, bon. Voilà. Ça, c'est une accessoire. Je ne sais pas. C'est une table de vidéo. C'est bon. Ça a raison. Ça, c'est bon. Ça, c'est la salle. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah bah... C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça m'étonne, ça. Ah bah, c'est du chef. C'est ça, c'est du chef. C'est ça, c'est du chef. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, le bureau de Denis qui est là-bas. Une cabine de la production. Voilà, bon. C'est pas la peine. On va aller à l'essentiel. Chut. On va aller voir le bine. Chut. On monte le balcon. On monte le balcon. On monte le balcon. Je te précède. Vas-y. Je te précède. Hop. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le ballon. Et on retrouve l'acoustique. Je pense qu'on entend bien les différences. Oui. Le fait d'être plus haut, on a un peu l'effet du plafond. On sent que ça... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, oui. Que ça le vide, te rejette des infos par le bas, c'est assez étonnant. C'est assez marrant. Bon, le lustre, on l'a pas souligné, mais... Donc là, on est dans un ancien cinéma. Je pense qu'on comprend mieux le truc, là. Et puis l'acoustique a été gardé. On est quand même resté très près de l'acoustique originel. Du cinéma, c'est ça aussi qui fait le charme de ce studio. C'est vraiment un endroit... C'est dingue. C'est dingue, là. Du stock. Voilà, ils ont bien rangé pour l'occasion, n'est-ce pas ? Hop ! On est tout le temps bien rangés, quand même. C'est dingue. Voilà, Pierre-Charles qui ferme la porte en même temps. Je ne vois pas que je ferme. On s'est passé bien, quand même. Voilà, on claque. Effectivement. Et le deuxième studio. Troisième studio. Troisième. Troisième studio, oui. Bon, à la pré-probre... Oui, c'est plus un petit déjeuner sur moi. C'est le deuxième gros studio. Ouais, studio. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Salle des machines. Salle des machines. Merveilleuse salle des machines. Merveilleuse salle des machines. Avec 233-48, encore une fois, un dash, un MCI. Et puis, l'ordinateur de la console numérique. Eh oui ! Merveilleux ordinateur. C'est ça. Console totalement numérique, donc allumage par code. À chaque fois, c'est un petit plaisir. Un retour dans les années 90, ça fait du bien. Et là, c'est vrai que c'est marrant parce que ça fait l'effet d'une navette spatiale un peu un. On se croirait. C'est assez marrant. Bon, on a le bateau en bas, puis l'évolution derrière. C'est ça. C'est ça. Voilà. On se met en le baie. Toujours des magnétos encore. On va voir. Une chose marrante quand même. Tous les suiveaux sont équipés en 5. Oui. En mural. Je l'avais vu, ça. Et puis, peut-être qu'on visait Denis de l'Atmos bientôt. On ne sait pas. On verra. Une Oxford. FR3. Voilà. On en parlait. Console assez mythique. Assez mythique. Assez particulière, mais mythique quand même. Et puis, voilà. Les standards de l'époque. Les X-31. Les MS-10. Ça, c'est des Kimoshita. C'est des TAD, non ? C'est ça. C'est du TAD. Avec des boomers boxeurs. Ouais. Et en bas, c'était quoi, Léa ? Il me l'avait dit. J'ai oublié. C'est du boxeur aussi, en bas. D'accord. Ok. Elles sont vraiment redoutables, ces écoutes. C'est vraiment, hein ? Ouais. Pas trop fatigantes, c'est... Le bas reverb. Des classiques, hein ? Les 80 aussi, 224. Les standards. Des AMS, ça suffit. Une AMS, ça sera... Oh ! Ouais, alors, ça y est, ils font les difficiles. Ouais, ça y est. Non, on ne fait pas les difficiles. C'est juste que, bon, voilà. On est sur deux sonorités différentes. Pourquoi s'en priver ? Ouais. Bon, voilà. C'est... 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 Vous êtes bien outils, les enfants. Il y a de la chance. Non, on a même un Plutek. Oui ! Ça, c'est... Les GML. Les EQ de l'Axford sont... GML. Les émulations de la GML. Qui sont assez redoutables. On a fait des tests à une époque entre les originaux et les EQ. Et bon, c'est pas exactement parfait, évidemment, mais... Mais bon, ça marche, quoi. Ouais. C'est une sacrée durée. Puis bon, sur cette console-là, on est à quoi ? On peut avoir 200 chairs. Donc 200 EQ GML, 200 compresseurs GML. Bon. Quand on est là, c'est que tu as fait du chemin déjà. Ouais. Donc voilà. On monte la cabine vite fait. Et puis, ma foi, hein, on sera pas mal, hein. On a dit qu'on le faisait en one shot, on le fait en one shot. Il y a sûrement d'autres choses qu'on pourrait noter. Mais pour ça, il faudra venir voir. On va laisser un peu de surprise quand même. On va laisser un peu de surprise. Voilà. C'était juste pour partager l'instant un peu particulier que je vis moi. Puisque vous êtes là tous les jours. Mais moi, je suis pas là tous les jours. Ouais, mais le redécouvrir à chaque fois, c'est bien. Bah ouais. Puis avec des yeux nouveaux. Bah ouais. Puis ce qui est quand même un peu marrant dans la conception de ce SUV-là, c'est que du coup, on est équipé en 5-1 sur les deux. Mais il n'y a pas de centrale. D'accord. En fait, les centrales sont sur des chariots qu'on vient caler en position. Ah, c'est ça la grosse enceinte qu'on a vue dans le... D'accord. Donc on va avoir un vrai 5-1 avec sub et écoute principale. D'accord. Ça, c'est quand même... Bon, la première fois qu'on te le dit, ça fait peur quand même. Ouais, ouais, c'est... Oui, oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il faut y aller, quoi. Ouais, c'est un peu lourd. D'accord. Ah, c'est bon, putain. Mais du coup, ça donne plus de flexibilité, quoi. Ouais, vraiment. Voilà. On redescend dans le A ? Bah allez. On est vraiment chaud, là, s'il fait chaud, ici. Hop. Bon, mais voilà. Bon, on fait durer le plaisir parce que voilà. On fait durer le plaisir. J'ai des machines dans le tour, voilà. J'ai du préféré en voiture, voilà. Là, ça a moins des choses quand même. Les carburants de studio. Je suis t'appelé que c'était un autre carburant, oublé, non ? Oui. Non, mais là, comme ça... Non, là, là, là. Ah, là, là. Ah, là, là. Ah, là, là, là. Une salle pour manger, à la lumière du jour, je ne peux pas. C'est pas toujours en France, hein ? C'est pas toujours en France. On a fait un truc aussi. Puis, cette marée, c'était un truc. Ah ! Ah ! Oh ben voilà ! Est-ce que lui, je le donne le plus ? C'est magnifique. Ok, j'ai une tonne, magnifique. Voilà. Que de bande de peuple. Merveilleux studio. Voilà, petit tour improvisé. Euh, voilà. Bon, je suis un peu sur le coup d'émotion, là, donc... Ceux qui me connaissent savent que je suis sensible, donc voilà. Euh... Ben voilà, c'est magnifique, hein ? Voilà, on a improvisé, on verra si on en fait quelque chose. C'est juste pour vous montrer. J'ai fait de belles photos, je les posterai. Et puis, qui sait qu'il se passera des choses ici ? On ne sait pas. On ne dit rien. Ça, c'est de l'avenir, on le dira, hein ? On ne dit rien. S'il le dit, on verra. Thank you very much, Baptiste. Merci beaucoup. Pierre, merci pour ton talent de cadreur improvisé. Magnifique. C'était un plaisir de t'avoir. Oui, ben voilà. C'était juste pour la forme, j'espère que... Le son, on s'en fout. Enfin, je ne voudrais pas dire ça, mais... Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de voir. Ça fait mal au cœur, quand même, d'entendre ça. Non, mais voilà, c'est... On veut voir. Aujourd'hui, on veut voir. Donc, on voit. On écoutera après. Et puis, on va vous montrer la tête de Pierre-Charles, quand même. Deuxième assisteur du studio. Ben oui, Pierre-Charles, voilà. Ben oui. Il est ravis. Il est ravis. Très à l'aise. C'est ça. Bon, ben merci. À bientôt pour nouvelles aventures. Merci à vous deux. Merci à Denis. Bon, on n'est pas allé le voir, on n'a pas envie de l'embêter. Et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...